...à deux semaines de Shavuot. Il n'y a plus que deux semaines, il a déjà passé Baruch HaShem à Misha, Shavuot, la Romère. On avance. Et en lisant les Sforneaux de la Paracha de Hemor, hier, j'ai noté plusieurs morceaux de Sforneaux qui nous permettront d'arriver à Shavuot, un peu Moukhanim, il y avait un papier ici où il est. Je ne sais plus. Et dans la Paracha de Hemor, j'ai noté trois Sforneaux pour absolument connaître. On va commencer par le dernier, verset 36 de la Paracha des Fêtes, qui a marqué Atseret. Bien, Yom HaShemini, le huitième jour de Sukkot, s'appelle Atseret. C'est Atseret, le mot Atseret, ça veut dire Atsor, bloqué. Bloqué quoi ? Il y a un peu où j'en rachis, le Sforneau est un petit peu autrement. Il y a un Atseret ici, l'aube il va, n'ichbaud, mimmeleket et d'autre. Atseret, ça veut pas dire arrêtez votre travail, votre activité professionnelle. Atseret, ça veut dire réunissez-vous à un endroit, Kadosh, pour faire la Torah et la Tfilah. Si le jour de Shavuot, ici c'est le huitième jour de Sukkot, la Torah ne veut pas marquer Atseret, on aurait dit il ne faut pas travailler, d'accord, on aurait fait un Yom To, on aurait mangé des bonnes choses. Mais là, ça veut dire réunissez-vous tous ensemble. La Torah, la Tfilah, la Avoda. Et la Torah donne trois fois dans la Torah le mot Atseret. Une fois c'est sur le septième jour de Pessah, une fois le huitième jour de Sukkot, et une fois la fête de Shavuot, dans toute la Michelin, on l'appelle Atseret. Pessah, le Atseret. Shavuot, c'est Shavuot, ça s'appelle Atseret. En quoi c'est Atseret ? Comme je l'ai dit, la définition du mot Atseret veut dire réunion, pour tous ensemble faire une Avoda Tachem. On l'amène ici. Pourquoi le septième jour de Pessah s'appelle Atseret ? Pas ici dans le Parachat de Émort, mais dans le Parachat de Ruey. Pourquoi ça s'appelle Atseret ? Le septième jour de Pessah, c'est le jour où Moshe nous a dit, on a vu ce miracle, le passage de la mer rouge, on s'arrête, Atseret, on se réunit, on va chanter tous ensemble une Shira. Et nous, tous les ans, ce jour-là, on se réunit pour faire de nouveau une Atseret, on se réunit tous ensemble pour chanter la grandeur d'Akadosh Baruch. Ça, c'est Atseret du septième jour de Pessah. Après, il y a Atseret du huitième jour de Sukkot. Je l'ai expliqué. Après, on a passé à Pessah, Shavuot, Shashana, Akibu, Sukkot. Maintenant, avant de partir, on a derrière nous toute la Simcha, toutes les fêtes. Le huitième jour de Sukkot, c'est le jour où un homme doit réfléchir. Tous ensemble, on va être comme on fait à Simcha, de la Torah, Yismach, Yisrael, Bo Msha, on est heureux d'être en Yisraël. On est heureux d'être proche de la Kaddosh Baruch. Yismach, Yisrael, Bo Msha, Sois heureux de celui qui t'a fait, de toi. Shoshana, 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 Shoshana. Yismach, Yisrael, Bo Shaf. En fait, c'est arrivé à Simcha Torah, le huitième jour de Sukkot, avec Simcha, d'Avodat Hashem. Content de ce qu'on fait. Et la même chose, Shavuot, maintenant, on va arriver, comme on définit la simchat de Shavuot et le jour de Shavuot c'est le jour du matin de Torah on s'est arrêté en bas du Harsinai pour dire qu'on ne sait pas qu'on se voit la Torah car où le Ravot nous a-t-e-ret on n'a pas la Torah la uskara Torah c'est vrai que dans le Huma ce n'est pas marqué le Shavuot s'appelle Atzeret donc le mot Atzeret veut dire réunissez-vous pour tous ensemble essayer de comprendre et de vivre le bonheur de ce jour-là Shavuot c'est un jour qu'on nous a choisi de donner la Torah on ne peut pas passer comme ça inaperçu Atzeret réunissez-vous Atzeret réunissez-vous il y a trois faits qui s'appellent Atzeret et les trois c'est pour se réunir pour se réjouir d'avoir la chance où on est arrivé la Torah n'appelle pas la fête de Shavuot Atzeret parce qu'à cause du Vaudor on a perdu un petit peu cette force de la Torah qu'Hachem nous avait fait de nous on y a martyé l'oui maté m'ouvenait l'ion koulé M'akadosh Bouchou avait fait de nous des malachim à ce moment-là on a redescendu comme des pauvres hommes à cause du Khaïta Hegel mais en tout cas a priori Shavuot c'est un moment très élevé où Akadosh Bouchou nous a fait de nous un peuple très spécial et donc on a le droit à Shavuot de réfléchir encore une fois je vais dire encore une fois qu'est-ce qu'est la réflexion particulière de Shavuot Savoie Akadosh Bouchou nous a donné la Torah pas ce qu'on nous a donné nous on a dit Shavuot c'est le jour on dit Shavuot c'est le jour où on peut être heureux de ce qu'on a dit on a dit le Shavuot on peut être M'ukhabe de la Torah mais il a aimé la brioche mais le bonach est-ce qu'il y a je veux dire ce qu'on a juste arrivé après une conclusion tous ensemble tous ces chournaux un chournaux qui est ici vikravte M'ichel Hachem Shivat yamim la fête de Shavuot c'est un jour de remerciement pour Akadosh Bouchou comment vous êtes Javet Fila le Kiel à la Havim là c'est le remerciement d'Akadosh Bouchou sur la Matantour donc on va essayer un petit peu de comprendre la fête de Shavuot c'est pas simplement une fête il dit c'est une fête il n'y a pas de simanim extérieur il n'y a pas d'oulave il n'y a pas de soukha il n'y a pas de chauffard rien du tout rien du tout c'est comme un Shabbat normal on va dire presque on ne voit pas où on va la fête de Shavuot c'est la fête de Kabbalat HaTorah on doit se préparer à Shavuot comme on s'est préparé pendant les 7 semaines pour recevoir la Torah on va arriver en bas du Arsinaï on va se préparer à la Simcha de Kabbalat HaTorah la Simcha Kabbalat HaTorah a bien voulu nous donner la Torah et qu'elle nous serve de guide pour toute la suite de l'histoire tous les autres peuples du monde ont proposé la Torah ils n'ont pas voulu à cause de nos ancêtres à cause de tout ce qu'on avait mais en tout cas on a pu dire à ce moment là on s'est rempli de Zrot Gdola arrive Shavuot chaque année on veut revivre cet événement se préparer à Shavuot pour moi ça veut dire pour nous parce qu'on va ici dans notre fourneau essayer de réfléchir comment je peux arriver à Shavuot plus Simcha à Kabbalat HaTorah on veut qu'on vive cette fête avec une Simcha à Tzuma une très grande joie de dire merci à Kadosh Baruch Hu de donner la Torah ça doit être la préparation de Shavuot on ne peut pas arriver à Shavuot simplement on a compté tous les jours on a compté qu'est-ce que tu comptes toi ? où tu vas ? on compte il dit aussi le surnom à Parasha compté c'est tous les jours faire une tequila à Kadosh Baruch Hu aide-moi à me préparer pour Shavuot tous les jours je m'arrête je compte il n'y a plus que deux semaines aide-moi à me préparer je veux arriver à Shavuot que si maintenant Hashem me demande tu la veux la Torah je dirais oui se sentir vouloir la Torah pas la Kali la subir on a des contraintes on est obligé de manger Kachère on est obligé d'étudier non on a la chance de pouvoir manger Kachère Hashem nous a indiqué ce qui est bien pour nous et pas bien on a la chance d'avoir la Torah Hashem nous a expliqué comment gérer notre vie parce que sinon on ne saurait pas donc toute la Torah ce sont les instructions d'Akadosh Baruch Hu on a assez de Mishma Hashem on la veut c'est la Torah merci la Torah arrive Shavuot c'est le moment où on veut tellement proche d'Akadosh Baruch Hu on n'a pas besoin d'éléments extérieurs on n'a pas besoin d'oula avec le soukha et de chauffard on a besoin de tuer notre cœur de remercier l'Akadosh Baruch Hu la Simcha de Matan Torah de la Simcha de pouvoir dire je suis content d'avoir reçu la Torah ça demande une réflexion ça demande une préparation on ne peut pas être sa mère comme ça comme quelqu'un qui se marie il a besoin de prendre du temps à l'avance pour réfléchir qu'est-ce que ça veut dire après il peut être sa mère la même chose là on doit se préparer et se mettre la préparation de Shavuot je ne sais pas si vous remarquez elle est plus longue que Pessah Pessah c'est 30 jours Yom Kippur c'est 40 jours Shavuot c'est 49 jours Shavuot c'est 9 jours 49 jours on a besoin de se préparer à Shavuot pour pouvoir dire j'arriverai Bézat Hashem dans deux semaines conscient de la Simcha qui se remplit en moi et que je vais exprimer à Cadesbouc et aux autres Shavuot pour pouvoir dire la Tashem Pognarie